... gegen St. Pauli, 2 zu 2. In der zweiten Liga... ... des samedis. Tout comme l'ancien roi dont il est un fidèle partisan, Hamid Karzai, 46 ans, est membre du clan d'Ourani, l'une des deux grandes tribus Pashtun. Il a été désigné à la tête de l'administration intérimaire qui sera chargée durant les six prochains mois de préparer la mise en place d'un gouvernement provisoire. Hamid Karzai a été reçu par Silvio Berlusconi, le président du Conseil italien qui est également à la tête d'un empire médiatique. C'est engagé à participer à la reconstruction d'une station de télévision à Kaboul. Une télévision pour aider, dit-il, à la diffusion de la liberté et des valeurs démocratiques. A Kandahar, pas question pour les Américains de répéter l'erreur de la forteresse de Mazar-e-Sharif secouée par une rébellion de prisonniers fin novembre. Les Marines ont fortifié un ancien dépôt de l'aéroport de Kandahar pour en faire une prison bien gardée. Surveillance 24 heures sur 24, identification et numérotation des détenus, l'armée américaine veut faire de ce camp l'endroit le plus sûr de l'Afghanistan. Une quinzaine de prisonniers pro-talibans capturés par les forces afghanes sont arrivés ce mardi dans ce centre de détention pour y être interrogés. Un interrogatoire assuré par une équipe du FBI pour obtenir des informations sur, entre autres, d'éventuels projets terroristes. A Torabora, les fouilles des caves n'ont toujours pas permis d'en savoir plus sur Oussama Ben Laden. Le Patagone n'écarte pas l'idée que l'auteur présumé des attentats du 11 septembre soit mort dans une des multiples grottes bombardées massivement ces dernières semaines. Mais c'est l'hypothèse d'une fuite qui est privilégiée. Pendant ce temps, les négociations sur le déploiement d'une force internationale à Kaboul piétinent. On ne sait toujours pas, avec exactitude, sa taille et son mandat. Pour la première fois depuis l'attaque jeudi dernier contre le Parlement de New Delhi, Indiens et Pakistanais ont échangé des tirs de part et d'autre de la frontière du Cachemire, région que les deux pays se disputent depuis un demi-siècle. L'armée indienne affirme avoir répliqué aux salves de mortiers et de mitrailleuses des soldats pakistanais. Après les accusations hier du ministre indien de l'Intérieur contre le Pakistan, soupçonné de soutenir le terrorisme en Inde, le Premier ministre a fait le point, déclarant qu'il privilégiait la diplomatie mais qu'il n'écartait pas d'autres alternatives. Le chef du gouvernement a surtout précisé que l'Inde ne cherchait pas à déclencher une guerre avec le Pakistan. Dans les rues de la capitale indienne, c'est pourtant la fureur qui prédomine et c'est bien le drapeau pakistanais que l'on brûle. Une flambée de colère déclenchée par l'assaut la semaine dernière du Parlement de New Delhi. Un assaut mené, selon l'Inde, par deux organisations islamistes soutenues par Islamabad et qui a fait 14 morts. C'est une petite victoire pour Moumi Abou Jamal. Un juge fédéral américain a cassé le verdict de la peine capitale à l'encontre de l'ancien journaliste et membre des Panthères Noires. Moumi Abou Jamal attend dans le couloir de la mort depuis 20 ans. Citant des erreurs dans la procédure, le juge a ordonné une nouvelle audience pour fixer une autre sentence mais pas un nouveau procès comme le réclament les défenseurs de Moumi Abou Jamal. L'homme, accusé d'avoir tué un policier en 81, a toujours clamé son innocence. Du Pacifique à l'Europe, des milliers de personnes le soutiennent, convaincus qu'il est innocent et qu'il est victime de racisme. L'Argentine au bord de l'explosion sociale. Les mesures drastiques mises en place pour tenter de faire face à une récession économique font monter la pression. Conséquence, le mécontentement gagne du terrain et les premiers pillages font leur apparition. Pour tenter de désamorcer la crise, les autorités ont décidé d'autoriser les Argentins à retirer quelques 500 euros supplémentaires de leur compte bancaire. Jusqu'à présent, les retraits mensuels ne dépassaient pas 1000 euros, pas assez pour la population peu habituée à payer en chèque ou par carte de crédit. Mais cette mesure ne doit pas faire oublier le principal. En 2002, l'Argentine devra se serrer un peu plus la ceinture avec un budget national réduit de près de 20% par rapport à cette année. Selon Domingo Cavallo, le ministre de l'économie, seule une politique très austère pourra permettre à l'Argentine de mener à bien la restructuration de sa dette et relancer la croissance. Le Parlement français a adopté définitivement le projet de loi controversée sur la Corse. Ce mardi soir, 249 députés, principalement les socialistes et les Verts au pouvoir, ont voté pour, 228 contre, majoritairement ceux de l'opposition de droite. Aucun parlementaire de Lille n'a voté pour ce projet qui donne à la Corse un pouvoir d'adaptation des lois et règlements sous le contrôle du Parlement. Le projet de loi généralise également l'enseignement de la langue corse à l'école. Il lui reste encore à subir l'épreuve du Conseil constitutionnel. Depuis l'été dernier, les élus indépendantistes de Lille boycottent le processus de Matignon lancé en décembre 1999. Lundi, le FLNC, le Front de Libération de la Corse, a dénoncé une absence de courage politique du gouvernement. En bref, Antonio Guterres n'a plus de fonction politique au Portugal. Après avoir démissionné de ses fonctions de Premier ministre, il quitte la tête du Parti Socialiste, conséquence de la défaite du PS aux élections municipales de dimanche. Une démission qui laisse les socialistes sans leader à l'approche d'éventuelles élections législatives anticipées. Ses méthodes, son style n'étaient pas appréciés. Pourtant, son travail donnait des résultats. Pinoir Lacchi vient d'être remercié. Monsieur lutte contre la drogue aux Nations Unies qui tracera ses fonctions dans deux semaines. Un audit interne a mis en pièce sa gestion. En cause, des décisions trop personnelles, du gaspillage et une communication inexistante au sein de son équipe. Londres se débarrasserait enfin du dôme du millénaire. L'attraction britannique de l'an 2000 la plus critiquée devrait être transformée en salle de spectacle et de sport. La société méridiane Delta Limited devrait devenir le propriétaire du dôme pour 999 ans. Cette décision devrait mettre fin à plus de deux ans de saga autour du site devenu un gouffre financier. C'est le monde à l'envers. Une vague d'intempéries frappe le sud-est de l'Europe tandis que certains pays du nord bénéficient d'une météo plus clémente. Trains bloqués, routes coupées, villages isolés, localités sans électricité, ce sont les conséquences des chutes de neige en Grèce, Turquie, Macédoine ou comme ici en Bulgarie. Alors que ces pays font face à des températures bien en dessous de la moyenne saisonnière, En Islande, c'est tout le contraire. On peut même cueillir des carottes dans son jardin comme cette femme à Reykjavik. Les températures ont atteint les 7 voire 10 degrés. Si ça continue, le Père Noël devra opter pour le maillot de bain. Dans un instant, l'économie et le sport. Huit pays de l'Union européenne ont signé à Bruxelles le contrat d'achat de l'avion de transport militaire Airbus A400M avec pour objectif de combler une des plus grosses lacunes de la défense européenne. La capacité de projection qui manquait aux Européens pour leurs actions militaires communes va désormais exister. Malgré les hésitations allemandes et le désistement italien, les doutes concernant le démarrage de la production de l'Airbus A400M sont donc dissipés. C'est le plus vaste projet de défense commune européenne à ce jour. Il représente un investissement total de 16 milliards d'euros. Sur ce graphique, on s'aperçoit que le propriétaire d'Airbus, le ADS, ne consacre à la production militaire que 20% de ses activités. Ce chiffre devrait augmenter sensiblement. Le protocole d'accord signé en juin dernier par ces 8 pays porte sur une commande totale de 196 A400M. Prix de l'unité, 80 millions d'euros. Mais le Parlement allemand doit encore donner son aval en janvier prochain à la commande par Berlin de 73 exemplaires de l'avion militaire. Quant à l'Italie, elle a déjà affirmé qu'elle ne participerait pas à ce programme et l'espoir est faible de voir les Italiens faire machine arrière. Le groupe de luxe Gucci annonce des résultats en forte baisse pour le troisième trimestre de son exercice 2001 à 62 millions d'euros, soit un repli de 50,7% par rapport à la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires de la division Gucci calculé sur la même période est également en baisse de 9,5% sur un an à 374 millions d'euros. La direction du groupe souligne toutefois la performance exceptionnellement bonne au troisième trimestre que cette division a réalisée au Japon avec des ventes au détail et à taux de change constant en progression de 29%. Le groupe a d'ailleurs préservé le niveau de ses ventes au détail en Europe et au Japon alors que ses ventes baissaient de 28% aux Etats-Unis, toujours au troisième trimestre. Le groupe estime que les conditions du marché des produits de luxe resteront encore difficiles dans les mois qui viennent. Le constructeur automobile germano-américain Daimler Chrysler a l'intention de supprimer entre 5 000 et 6 000 emplois en Allemagne d'ici la fin de l'année 2002 en raison de la détérioration de la conjoncture. C'est ce qu'aurait décidé l'équipe de direction du groupe réunie autour du PDG Jürgen Schrempf. Ces chiffres ne sont qu'une prévision et aucune décision officielle n'a encore été prise à affirmer un porte-parole du constructeur avant de préciser qu'il n'y aura aucun licenciement sec. Les suppressions d'emplois devraient concerner essentiellement le secteur des poids lourds qui traverse de graves difficultés. Daimler Chrysler avait introduit des mesures de temps partiel en octobre dernier. Le constructeur avait parallèlement annoncé 2 700 suppressions d'emplois dans sa filiale américaine Freightliner qui affichera des pertes cette année. À présent, l'évolution des marchés internationaux. D'abord, l'évolution boursière des 7 derniers jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, les derniers taux de change. Pour finir, les prix des principales matières premières. Tout de suite, un tour d'horizon de la presse européenne. Cachemire, les raisons d'une guerre titrent le Soudoche Zeitung, le journal allemand appelle l'Inde à laisser une chance au président pakistan et Moucharaf d'éradiquer le terrorisme et ce, après l'attaque du Parlement indien qui a fait 14 morts. Le journal appelle aussi les deux pays à faire cause commune sur la question du Cachemire plutôt que de menacer la paix dans le sous-continent avec une possible guerre nucléaire. Cette attaque du Parlement de New Delhi menace la stabilité de la région. L'Inde a fait preuve de retenue mais sa patience à des limites explique le Financial Times et d'ajouter que le Pakistan doit prendre des mesures contre les groupes terroristes au Cachemire, région que se disputent les deux pays et ce n'est un secret pour personne qu'Islamabad soutient depuis longtemps ces groupes. Tout autre chose à présent avec cette mise en garde lancée par de grands noms de la politique européenne à ceux qui aujourd'hui construisent l'Europe à des personnalités telles que Felipe González, El Maud Cole ou Raymond Barr. L'Europe est au bord du gouffre disent-elles dans les colonnes du monde. L'Union Européenne ne pourra survivre qu'en parlant d'une seule voix et en se montrant capable de répondre aux attentes des populations. Le quotidien russe Izvestia revient sur l'initiative inattendue des présidents polonais et tchèques. Les deux dirigeants ont appelé leur homologue russe à prendre part au sommet de l'OTAN qui se tiendra à l'automne 2002 à Prague. La participation de Vladimir Poutine pourrait aider à définir le cadre des relations entre l'OTAN et Moscou et ce dans le contexte de l'après 11 septembre. Enfin, El País pointe du doigt la gestion néfaste du système électrique espagnol. Une gestion qui a laissé hier 600 000 personnes sans lumière ni chauffage à Madrid et à Valence. Pour le quotidien espagnol, c'est le résultat d'une vague d'irresponsabilité des compagnies électriques et de l'administration publique en cette période de grand froid. Et c'est tout pour la revue de presse. Très bon mercredi à tous sur Euronews. Tous les résultats, toutes les images, le sport en Europe et dans le monde dans quelques instants sur Euronews. A présent, le rappel des principaux titres. L'un incarne le passé de l'Afghanistan, l'autre son avenir. Rencontre symbolique entre l'ex-roi Zahir Shah et Amid Karzai à Rome. Le torchon brûle entre l'Inde et le Pakistan. New Delhi accuse toujours Islamabad d'être derrière la taxe suicide de jeudi dernier. Un pas vers davantage de pouvoir pour la Corse. Les députés français ont voté définitivement le projet de loi sur l'île méditerranéenne. Tout de suite, un gros plan sur les affaires européennes. Permettre aux automobilistes de préparer un itinéraire, c'est l'une des innombrables applications de Galiléo. Ce projet européen de navigation par satellite concurrencerait le système américain GPS. Washington a écrit aux ministres belges, espagnols et français de la défense pour souligner que l'ennemi pourrait utiliser ce système dans une guerre contre l'Occident. Réponse de Gilles Gantelet, porte-parole de la commission. Le contrôle du système sera civil et non pas militaire comme les américains et qu'en conséquence, il ne pourra pas y avoir sur le système général des possibilités de brouillage comme les américains le font sur le GPS. Les incertitudes qui pèsent sur Galiléo sont d'autant plus grandes que les 15 n'ont pas encore pris de décision concernant son financement. Les négociations ont été difficiles. Elles ont aussi été longues, pas moins de 26 heures. Mais les ministres de la Pêche ont réussi à s'entendre sur les captures de poissons pour 2002 et leur répartition par Etat. La France, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Grèce se sont serrés les coudes face aux exigences de Bruxelles. Résultat, les réductions de captures réclamées par la commission au début du mois ont été sensiblement atténuées par les 15. Exemple, ils ont décidé de réduire de 20 à 35% les captures de langoustines dans le golfe de Gascogne alors que Bruxelles proposait 45%. Les stocks de ce poisson ne seront pas pour autant menacés. Autre décision des 15, la prolongation de 6 mois du POP, le programme d'orientation pluriannuel. Un mécanisme d'aide publique destiné à réduire les capacités de pêche. Dès le 1er janvier, pour 6 mois, c'est l'Espagne qui assumera la présidence de l'Union européenne. Ses priorités sont l'euro, la compétitivité de l'économie, l'élargissement et la place de l'Union sur la scène internationale. Mais avant tout, la lutte contre le terrorisme. Il est vrai, affirme Joseph Piqué, ministre espagnol des Affaires étrangères, que l'Espagne subit le terrorisme depuis de nombreuses années. Mais c'est une erreur très grave de croire que le terrorisme n'est pas un problème qui nous concerne tous, au motif que certains pays ne sont pas touchés aujourd'hui et ne l'ont pas été par le passé. La présidence espagnole est très ambitieuse mais reconnaît que sa tâche pourrait se révéler compliquée. Je ne pense pas, affirme Joseph Piqué, que certains pourront se sentir gênés ou surpris si je dis qu'il sera très difficile de parvenir à une position commune sur des chapitres comme celui de l'agriculture étant donné qu'il y aura des élections présidentielles et législatives en France. Cela sera plus difficile que s'il n'y en avait pas. Mais Madrid conserve son enthousiasme. Joseph Piqué a présenté le site web de la présidence espagnole, un précieux outil d'information pour tous les citoyens. Accord européen sur l'harmonisation du temps de travail des routiers mais le chemin aura été bien long. Depuis 1993, en effet, le Parlement européen et le Conseil des ministres avaient du mal à trouver un terrain d'entente. C'est désormais chose faite. Sur une période de référence de 4 mois, la semaine de travail maximale ne sera plus de 60 heures mais de 48. Les chauffeurs routiers devront aussi faire une pause d'au moins 30 minutes après 6 heures de travail et d'au moins 45 minutes après 9 heures d'activité. Contrairement aux ministres, les eurodéputés voulaient prendre en compte les routiers indépendants. Finalement, ceux-ci seront concernés mais seulement 7 ans après l'entrée en vigueur de la directive. Autre disposition, l'interdiction pour les travailleurs de nuit de faire plus de 10 heures. Pour Bruxelles, cette directive contribue à... ... 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 à l'aéroport de Pristina et nous espérons que le Kosovo rejoindra bientôt l'Europe. ... ... L'Union européenne a lancé une vaste campagne pour familiariser les Kosovars à la nouvelle monnaie mais aussi pour les encourager à ouvrir des comptes bancaires. Et c'est tout pour un repas. Tout de suite dans E-News, les nouvelles du net. Depuis Paris où elle est basée, l'organisation Reporteurs sans frontières se penche sur le net sur la façon dont certains pays contrôlent ce média et sur les menaces qui pèsent sur les journalistes qu'ils travaillent ou non pour la toile. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de pays dans le monde où il y a des problèmes pour accéder à l'information sur Internet où Internet est surveillé. Le pire des pays, c'est la Chine populaire aujourd'hui où il y a des millions, des dizaines de millions de gens qui vont sur Internet mais où il y a par exemple près d'une vingtaine de cyberdissidents, c'est-à-dire de gens qui ont essayé d'utiliser Internet pour contester le pouvoir et qui sont aujourd'hui emprisonnés. Un autre cas de figure complètement différent, c'est par exemple l'Arabie saoudite. Alors l'Arabie saoudite, ce n'est pas pareil, c'est une sorte, je dirais, d'intranet, c'est-à-dire que tous les gens qui vont sur le net en Arabie saoudite, en réalité, sont dans un système qui est complètement verrouillé, qui leur donne accès à rien d'autre que ce que le pouvoir a décidé, auquel on pouvait accéder. Et puis, le cas peut-être le plus dramatique, c'est l'Ukraine où on a vu avec la mort du journaliste Gongadze, le premier journaliste sur Internet assassiné, assassiné parce qu'il contestait le pouvoir, les autorités, M. Kuchma, le président de la République de ce pays. Cuba, où aujourd'hui, il est quasiment impossible d'avoir accès à Internet si vous n'êtes fait pas partie, je dirais, de la nomenclature au pouvoir, ou encore la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est le seul pays du monde, le seul pays du monde, où il n'y a absolument aucun accès à Internet. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas accéder à Internet. En revanche, il y a des sites qui font la publicité de la Corée du Nord sur Internet, mais ils émettent soit depuis la Chine, soit depuis le Japon. Internet n'échappe pas à la règle qui veut que les dictatures s'accommodent très mal de la liberté d'expression. Retrouvez toutes ces informations sur oronews.net Et tout de suite sur Oronews, place au sport. Un superbe but d'Antoine Sibierski, le 100 et or pour l'ouverture du score entre Lens et Nantes, le champion d'automne contre le champion sortant, mais aussi le premier contre le dernier du championnat de France. Un match qui a véritablement pris des allures de passation de pouvoir. Une main de Nicolas Savino envoie Lamine Sacco au face-à-face avec Michael Landreau. Et c'est le jeune attaquant qui gagne le duel 2 à 0 pour Lens. Nantes qui pousse mais qui ne trouve pas l'ouverture à l'image d'Olivier Quint dont la frappe est repoussée par Guillaume Varmuz. Joël Muller remotive ses troupes et sur un contre-assassin les Lençois enterrent définitivement les espoirs des Canaries. Le jeune Mathieu Bûcher pour le 3 à 0 laissant et or de Joël Muller en tête du championnat. 0 à 0 dans l'autre match de la soirée entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille. Le RC Lens possède 5 points d'avance sur Lyon. L'OL qui joue ce mercredi à Sedan OCR se déplace à Paris Bordeaux 5ème. Newcastle prend la tête du championnat anglais après son succès sur le terrain d'Arsenal en match en retard de la 6ème journée. Les hommes de Bobby Robson bénéficient d'une meilleure attaque que Liverpool mais les Reds ont un match en moins. En Allemagne c'était aussi la 18ème journée. Hambourg s'est imposée sur Cotebousse 5 buts à 2. Le Verder de Brême a battu Fribourg. Le Borussia Dortmund va chercher un point sur le terrain de Nürnberg. Nouveau faux pas à domicile du Bayern 0 à 0 face à Mönchel Gladbach. L'Everkusen qui joue ce mercredi à Wolfsburg est rejoint par Dortmund. Le Verder est à 3 points le Bayern 5ème. Lee Boyer placé sur la liste des transferts. Le milieu offensif de Leeds pourrait quitter le club anglais. C'est en tout cas le souhait de ses dirigeants. A l'origine de cette décision le refus du joueur de s'acquitter d'une amende équivalent à un mois de salaire. Boyer à vendre la presse anglaise est déchaînée mais il ne veut pas s'expliquer devant les journalistes la preuve avec cette scène filmée devant son portail. L'amende infligée à Boyer fait suite au procès de plusieurs joueurs de Leeds accusés d'avoir agressé cet étudiant pakistanais l'an dernier. Une mise en scène digne des plus grandes stars du showbiz. La nouvelle monoplace Bar Honda a été dévoilée. c'est ce bolide qui défendra les couleurs de British American Racing dans le championnat du monde 2002 de Formule 1 et en remplacement de Craig Pollock des missionnaires David Richards ancien patron du département rallye a été nommé directeur général de l'écurie. Et pour mener Bar Honda sur les routes du championnat du monde deux pilotes le français Olivier Panis est le champion du monde 97 Jacques Villeneuve le canadien qui explique ici que ce n'est pas ses anciennes victoires mais le futur qui compte. Depuis la fin de la saison dernière dit-il beaucoup de changements ont été apportés c'est sûrement bien pour l'avenir ce sera positif. Objectif avoué de l'écurie finir à la quatrième place du championnat des constructeurs derrière les trois gros Ferrari, McLaren et Williams. Premier rendez-vous en mars à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Herman Mayer a troqué ses béquilles contre des skis. Pour la première fois depuis son terrible accident de moto l'Autrichien est remonté sur des skis. Il s'agissait en fait de skis de fond pour deux séances d'entraînement. Herminator s'est déclaré très heureux de retrouver la nature. Il n'a ressenti aucune douleur. La rééducation continue pour le roi du ski alpin mais en dépit d'importants progrès ces dernières semaines une participation aux JO reste quasi impossible. Et c'est tout pour l'actualité sportive.